Et salut, on est devant chez Action pour aller chercher des guirlandes nettes pour mettre dans le palmier car on vient de récupérer tous nos articles là juste avant chez Jiffy. J'espère qu'il y aura ça. Alors, tiens viens. Tout ce qui est guirlandes, tu veux qu'on fasse ça vite ? Je te montre. Je connais un petit peu mieux que toi le magasin. J'en ai déjà marre. Et on vient de passer le... Tu ne comprends pas parce que ça te gaffe d'aller dans ces... Bébé, alors, entre nous, qui a voulu venir ici juste ? T'as dit on y va ? Je t'apprends un peu ce que je t'ai dit. Attends, c'est large je crois. Oh, j'ai l'impression qu'ils ont tout enlevé. Parce que c'est vraiment à Noël, mais... Si ça peut être là, ça peut être par ici. Ah, c'est solaire ça déjà. Ça m'a l'air d'être pas mal ça, non ? Écoute. Ça te va ? Par contre, non. Pourquoi ? Parce que c'est multicolore, faire attention. Moi, j'aimerais autant ça, non ? Pourquoi ? T'as dit quand c'est multicolore ? Ben, c'est pas ça, c'est qu'on va avoir plein de couleurs entre l'autre qui a des... Je sais pas, il faut réfléchir deux secondes. On va prendre la blanche. La blanche, ça peut être... Non ? Comme tu veux. Fais-moi penser la prochaine fois à ne pas venir avec toi ici. Je n'aime pas. Mais c'est toi qui as voulu venir. Oui, mais pour faire plaisir. Mais je m'en fous, moi. On est resté une minute trente. Tu peux comprendre... Oui. Et tu peux enlever le masque. Oui, d'ailleurs. Est-ce que tu peux comprendre que pour moi, ce genre de magasin incarne tout ce que je déteste ? Oui. La société de consommation, je n'aime pas. Je n'aime pas ce système où on fait fabriquer dans des pays à faible coût de main-d'oeuvre, plein d'articles idiots dont la qualité est... Elle est douteuse. Plus que douteuse. Elle est lamentable. Qui sont faits pour être consommés puis jetés, sans souci de savoir comment on va gérer tout ça. L'essentiel, c'est qu'on consomme, qu'on consomme, qu'on emmagasine. On a l'impression d'acheter, d'acheter. Dans ces magasins, les gens sont très mal payés. Et tout ça, c'est tout ce que je ne supporte pas. Donc, tu peux comprendre que pour moi, aller là, c'est, comment dire, me faire violence. Parce que ça ne correspond pas à tout ce que j'aime. C'est tout. Alors, voilà ce que nous avons trouvé. C'est ce, j'allais dire, un cube. Bon, oui. C'est un cube un peu dans lequel tu peux mettre des choses lumineuses. Et il y a plusieurs coloris avec la télécommande. Ils en font du bruit. Le pot qui fait effet, on va dire, granit. Moi, j'avais un doute parce qu'il y avait plus petit. Ça, c'est l'intermédiaire et beaucoup plus gros. Parce que quand tu vois la grandeur, j'ai peur qu'il fasse noyer là-dedans. Mais c'est toi qui m'as dit d'en vaut mieux ça. Et un balai. Là, il faut qu'on le recharge pour que ce soir, j'adore cette couleur, pour que ce soir, ça fasse vraiment l'effet cool. Qu'on vous montrera, évidemment. Donc, franchement, j'y fie en ce moment, ça vaut vraiment le coup. Il y a des trucs très, très chouettes à des prix très intéressants. Voilà, je vous montre avant. Donc, c'est comme ça. Évidemment, ce soir, ça rendra mieux. Et le pot. Et bien là, je suis bien contente. Le pot, je trouve, pour le coup. Moi qui avais un doute, c'est la bonne grosseur. C'est 6,40 m, c'est ça ? Je ne sais pas. Si, je crois. 6,4. OK, on va installer tout ça. J'ai besoin de toi. 2 secondes. J'ai des trucs à faire. Ben, ouais, mais le truc, tout seul, ça s'emmêle. Tu as vu les branches ou pas ? Ah, mais tu ne vas pas filmer en même temps que tu fais ça ? Non. Ça reste harmonieux. Ça. Éventuellement, là. J'entends, il veut qu'on répète. Mais là, je n'ai pas le temps. Je fasse le montage. J'ai quasiment terminé. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi, c'est plutôt cool. Sur le montage, je vais pouvoir avancer sur toute autre chose. Et je ne vous avais pas dit, hier, j'ai cassé mon fond de teint poudre. Tout est tombé. Ça en a foutu partout. Donc, je n'ai plus de fond de teint, ce qui veut dire que je n'allais pas dire à Eric ce matin et tout. Je dois aller en racheter. Ça, voilà. J'en ai pas, par exemple. Donc, déjà, je vais grignoter et après, je vais y aller. Voilà ce qui reste. C'est tombé et plaque. Je vois ça, ça me fait penser. Il faut que je vous dise un truc. Hop, la fameuse litière parce que j'en avais marre, les odeurs, tout ça, tout ça. On a testé celle-ci, l'actif fraîche agglomérante. Eh bien, les gars, ce n'est pas de la publicité mensongère. Elle est géniale. Les odeurs, il n'y en a plus. Ça fait vraiment les trucs agglomérants. Je sais que ce n'est pas très glamour. Mais si vous êtes un peu dans le même cas que moi, foncez. Alors, moi, je l'ai trouvé chez Jardiland. Je pense que tu ne la trouves qu'en animalerie. Enfin, non, ces trucs-là. Le clair et tout, non. Mais vraiment bien. J'ai vraiment hâte de voir ce soir le résultat parce que là, on est en train de la charger un max avec le soleil, la luminosité et tout. Ça va être bien. Le panier, la petite boule, là. J'ai hâte. Ah, mais attends. Il faut que je demande Eric. Il faut peut-être des piles pour la télécommande pour voir les couleurs. On a les piles pour la télécommande du petit cube qu'on a acheté ? T'as regardé ? Non, mais il y a déjà... C'est déjà dedans. T'es sûre ? Oui. Ah, nickel. Ce midi, j'ai envie de me faire un truc un peu plus consistant que d'un. Donc, je vais me faire celle-là. Épinard, ricotta, fromage, burrata. Voilà. C'est bien ça. Pendant que ça chauffe, on va jouer un peu. Je viens d'égoutter l'eau, donc c'est de l'eau du robinet. Et l'eau chauffée fait ressortir à fond l'odeur de chlore. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y en ait autant, sans déconner. Bon, sinon, elles ont l'air quand même bonnes. Je vais mettre l'huile d'olive. Donc, piscine municipale, avec le truc. 16h51, j'ai terminé mon boulot. Ça, c'est bien. On va aller chercher mon fond de teint pôtre, comme je vous le disais tout à l'heure, qui s'est cassé. Et en même temps, si on a besoin d'un truc, pour le lave-vaisselle, un produit peut-être pour le nettoyer, parce que je trouve qu'il nettoie de moins en moins bien. Il nous manque des signes de faiblesse, le coco. Donc, je pense qu'ils doivent avoir des trucs comme ça, des solutions, des petits mélanges. On va regarder. Normalement, il n'y a que ça à prendre. J'avoue que c'est vraiment pas évident, parce que tu peux plus rien tester. Même là, quoi. J'ai trouvé. Mais j'ai pas pris ce que je prends habituellement. Et j'étais raisonnable, je n'ai pris que ça. En même temps, t'as pas tellement envie d'acheter. Moi, si j'essaie pas les teintes et tout, même si je voulais un petit rouge à lèvres, laisse tomber. Alors, nous voilà rentrés. Je vais vous montrer tout ça. Je vais d'abord donner à manger à Jack. Alors, j'ai pris celui-ci. Je voulais, comme c'est un fond de teint poudre, priorité du confort. Je veux pas, parce qu'on sait que la poudre, ça peut un petit peu tirailler, ça gratouille. Donc, j'ai pris celui-ci, qui est quand même le teint haute tenue et confort. SPF de neuf. C'est rien neuf, autant dire rien. Et j'ai pris la teinte, si jamais ça vous intéresse, 110. J'ai serré tout ça de main, même des échantillons. Comme ceci. Hydratation. Ah, je l'ai vu. Le nouveau, je voulais le sentir, donc ça tombe bien. Le Rochas, mademoiselle. Et la bâchée, nutrition. Et Clarence, l'écor, velours. Le boîtier se présente comme ça. Par contre, je trouve que ça fait un peu cheap. Au niveau de l'ouverture. Donc, j'ai pris une couleur légèrement plus foncée qu'à l'habitude, parce que c'est l'été, tout simplement. Et il y a l'éponge. Et pendant que j'étais à la parfumerie, Eric a pris souvent le finish nettoyant intégral. Et ceci également. Ça doit être un clipsé. Et les mines, les moises odeurs, nickel. Je rêve d'une chose, si vous saviez, c'est de l'eau citronnée. Je crois qu'on a du sirop de citron. Je vais mettre plein de glace pilée. Ça va être très bon. Effectivement, j'en ai, mais c'est sans sucre. Ok. Alors, on a décidé de faire soirée pizza. Et sachez que chez Domino, 5 euros tout l'été, la pizza. Alors, c'est sûr, certaine. Mais nous, ça correspondait à ce qu'on prend habituellement. Je prends toujours la pâte. Il y a trois possibilités. Et la pâte classique, c'est la meilleure. Voilà, petite soirée. Il y en a trois, évidemment. On n'en mange qu'un petit peu. Et Eric, lui, il mange le reste le lendemain. Voilà ce que ça donne. Le cube change de couleur. L'arbre, ça marche également. Sauf, on se rend bien compte que c'est mal mis. Surtout à ce niveau-là. Ce n'est pas grave, je le ferai demain. Ce qui est un peu dommage, je m'en doutais, c'est le fil apparent. Oh, c'est chouette. Je suis d'accord. Je suis contente. Ça me plaît, ça me plaît. Vous l'aurez compris, je vais en profiter pour terminer maintenant ce vlog. J'ai lu un petit peu par rapport à ma vidéo d'hier mise au point. Vous êtes beaucoup à dire, peut-être, il faudrait effectivement que tu fasses une pause. Pourquoi tu ne ferais pas également un vlog sur plusieurs jours ? Alors, j'ai commencé à le faire. Et oui, oui, éventuellement, je trouve que c'est un format qui s'y prête, surtout en ce moment, de condenser, de faire deux, trois jours consécutifs. Et ça fait un grand vlog. Et moi, ça me permet également de souffler et de faire d'autres trucs. Donc, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Du coup, si demain on se retrouve, vous verrez bien. Je vous embrasse. De toute façon, vous pouvez me retrouver également sur Insta. Je vous mets ça, mon Insta ici. Allez, à très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501